Bien, j'interviens en tant qu'hydro-géologue agréé, c'est-à-dire m'occupant de la protection des eaux souterraines captées, puisque c'est la loi. Eaux souterraines susceptibles d'être captées, c'est encore pas la loi. Donc polluer ce qui n'est pas capté, on verra. Alors, les captages sont gravitaires, descendent tout seul ou par pompage, vous connaissez. L'eau est issue de formations géologiques qu'on appelle aquifères. Vous savez qu'il y a deux grands types d'aquifères, globalement. Les uns sont perméables en poti, c'est-à-dire l'eau est contenue dans des ports et elle est généralement bien filtrée. Ces aquifères sont des alluvions de fond de vallée, des moraines, des grosses accumulations de moraines, de moraines frontables, généralement. Généralement, les cônes de déjection, c'est-à-dire ces sables et graviers accumulés par les cours d'eau, il peut y avoir des forages à l'intérieur, dans certaines stations. Et puis à l'opposé, vous aurez des aquifères très perméables, qui laissent passer l'eau très rapidement. Et là, vous voyez tout de suite que ces aquifères sont peu filtrants, en particulier les milieux calcaires. Il existe des stations sur calcaire et vous connaissez les relations rapides sur plusieurs kilomètres, en quelques heures ou quelques jours, d'un point à l'autre. Vous pouvez avoir des sources dessus d'aquifères de blocailles, des gros glaciers noirs, je pense à la haussoie, toute leur ressource en eau potable est basée sur un glacier à gros blocs. Et puis, vous pouvez avoir des roches fracturées, fissurées. C'est-à-dire que l'eau va empointer quelques fissures et aller, là encore, rapidement au capot. Donc ça, c'est de la géologie. Et c'est à partir de cette géologie qu'on va pouvoir définir les périmètres de protection. Donc, deux sites en montagne ne seront pas pareils. Il n'y a pas de loi générale. Ce n'est pas parce que le voisin est comme ça que vous, vous serez comme ça. Je rappelle qu'en montagne, les relations entre les cours d'eau et les certains aquifères, en particulier les aquifères très permérables, sont étroites et rapides. Elles existent. Donc, si vous polluez un cours d'eau très à l'amont, vous pouvez avoir contamination du captage à la vache dans certains camps. Or, les périmètres de protection sont définis en fonction de la nature des terrains. Si je suis dans un milieu de sable et gravier, je n'aurai qu'un petit périmètre avec des contraintes faibles. Si je suis dans un milieu avec des fissures ouvertes, eh bien là, vous voyez tout de suite qu'on aura des contraintes fortes. Et en particulier, vous n'allez pas en mettre du lisier sur la piste l'été pour faire de l'herbe ou de la neige de culture avec l'hiver. Donc, vous doutez bien que là encore, c'est bien la géologie qui commande. C'est la première fois qu'on parle de géologie sur la neige de culture. Voilà. Donc, le périmètre tient compte de la nature des terrains et de l'occupation du bassin versant. Généralement, on peut mettre 2000 moutons, on considère que c'est naturel, ça, la pollution de 2000 moutons. Alors, on définit trois types de périmètre. Les périmètres immédiats, là, ce n'est pas un problème, on protège les ouvrages de captage. On met une clôture quand elle tient à cause des avalanches ou des remblais de la piste qu'on a élargie juste au-dessus. On vient appuyer sur les grillages. Ça existe. Ce qui est important, c'est le périmètre rapproché. C'est celui qui est défini dans les limites dans lesquelles l'eau met moins de 30 jours pour arriver. Nous, on a pris 30 jours. Ailleurs, ils prennent 50. Nous, si on prend 50, on pourra venir. On est foutus. C'est le décal. Voilà, c'est le décal. Donc, on prend 30 jours. Donc, imaginez bien que si vous avez du sable et du gravier, 30 jours, c'est 300 ou 400 mètres de long, pas plus. Si vous prenez des calcaires avec des réseaux souterrains, col de la Vanoise, Pralognan, 18 heures de temps. Donc, vous voyez, et pourtant, ça fait 7 kilomètres, je ne sais plus combien. Donc, les périmètres seront plus ou moins grands en fonction de la nature des terrains. Et les contraintes seront plus ou moins fortes. Là où il n'y a que du sable et du gravier, où il y a une belle touche de moraine, argile ou caillouteuse dessus, là, il n'y a pratiquement pas de contrainte. La seule contrainte qu'on vous mettra, c'est ne pas creuser la piste. C'est-à-dire ne pas enlever ce qui protège pour arriver directement au milieu fissuré. Sinon, je ne connais pas beaucoup d'autres contraintes, dont les huiles et tout ça, mais ça, c'est très ponctuel. Vous avez à chaque ouvrage une loi qui règle votre utilisation de l'eau. Donc, ça, c'est les périmètres rapprochés. C'est le seul important. L'éloigné, c'est celui qui nous dit, voilà, ça, c'est le bassin versant. Dans ce périmètre éloigné, vous devez respecter la loi. Comme si vous ne deviez pas la respecter à côté. Chez nous, on a oublié de vous... Il faut respecter la loi, au moins déjà dans ces zones. Une fois ces périmètres définis, tout ça passe en quête publique. Et ensuite, ce qui est le point intéressant, c'est la DUP, Déclaration d'utilité publique. À ce moment-là, tout ça est figuré sur des documents administratifs, notariés, tout ça. Donc là, il n'y a plus de discussion. Chaque propriétaire est averti des contraintes qui, surtout, le territoire définit. Donc ça, c'est définitif. Le maire est au courant. Le maire, la commune. Et puis, si c'est sur les documents administratifs, c'est aussi sur les documents techniques. Ceux que vous gérez, vous. Les pistes de ski, la position des captages, la limite des périmètres. Donc c'est ça qu'il faut voir arriver sur tous vos documents techniques. Donc je crois qu'il y en avait un d'affiché. J'en avais un préparé, mais il était polémique. Alors on m'a dit, non, non, il ne faut pas. Quand vous avez un, vous verrez. Donc par exemple, ici, je vois, je ne connais pas la station. J'en vois une piste en jaune là-bas, c'est ça, avec un périmètre. Le niveau marron, c'est le rapproché, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez au moins, les services techniques, enfin, les services, les remontées mécaniques, je ne sais pas comment on dit maintenant, possèdent un document où tout est fixé. Donc ils peuvent mettre la neige avec n'importe quelle eau partout. Pour l'hydrogéologue, ce n'est pas un problème. Si on veut protéger le captage, on sait qu'on a un territoire. Et encore, on est hors contexte périmètre de protection. Donc dans ce cas présent, sur ce territoire-là, sur la carte qu'on doit mettre en nez, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Ce n'était pas le cas pour d'autres sites. Je cite un site sur Val-la-Hondry, Pézenan, Croix, Les Arcs. Là, c'est le top du top. C'est la bêtise qui a été faite une fois. Et qu'on ne reprendra plus. On n'a dit pas de nom. Non, mais je suis obligé de citer parce que c'était la faute des autres. Ce n'était pas la faute des gens qui faisaient la neige, c'était la faute des autres. Donc simplement, ça existe. Maintenant, avec un document comme ça, vous êtes, comment dire, condamnable si vous ne respectez pas ces périmètre. D'accord ? Alors, pour ma part, avec de tels documents, un tel document, rien ne se pose à utiliser de la neige de culture dans un périmètre rapproché. Il n'y a rien qui se pose puisque l'hydrogéologue aura défini les conditions de rejet sur ce territoire et ses limites. Alors, rien ne se pose, sachant que au niveau qualitatif de l'eau dont on vous a parlé, on vous a parlé qualitatif chimique. Oui, il vous a parlé hydrocarbures. Mais hydrocarbures, ce n'est pas l'eau de la retenue qui contient les hydrocarbures. C'est le moment de la fabrication de la neige, qu'il peut y avoir de l'hydrocarb. Là encore, c'est un type accidentel. Donc, ce n'est pour moi pas trop un problème. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme eau de chimie ? Mettre des eaux sulfatées prises dans un bassin versant, on pourrait mettre des eaux sulfatées à côté d'un captage. Donc, c'est une possibilité. Mais le volume injecté est faible par rapport au bassin versant. On pourrait mettre de l'eau avec de l'arsenic. Ça existe. Dans les massifs gravitiques, on pourrait... Ce cas-là, ça ne peut pas présenter. Par contre, c'est au niveau bactériologique que la question se pose. Ce qui vous a été énoncé dans le film. Et donc, si on veut résoudre ce problème, on va dire qu'il nous faut, au moment de la fabrication de la première neige, une analyse, comme vous l'annoncez là, de l'eau brute. Donc là, moi, on a une référence. Donc ça, ça serait idéal. Et simplement, comme on sait que vous refabriquez de l'eau, vous re-remplissez la retenue avec une autre eau prise en route en fin d'hiver, il en faut encore une autre analyse à un autre moment, puisque c'est souvent pas la même eau que vous utilisez au début de l'hiver et à la fin. Donc il faut, au moins, une analyse de l'eau brute, au moins, avant chaque grande période d'enneigement. Puisque vous pouvez faire l'eau avec un ruisseau. L'eau du ruisseau étant souvent le collecteur d'eau usée, d'un hameau perdu. Voilà. Donc, vous êtes bien obligé. Je préciserai le nombre de prélèvements qui a été préconisé en fonction de l'origine de l'eau. Je reviendrai. Quant au problème, donc, qualitatif, vous voyez, une analyse bactériologique me semble suffisante, si on l'associe à son plan comme ça. Quant au problème quantitatif, pour moi, je dirais, faire de la neige de culture, c'est bon pour l'hydrogéologue. Puisque vous stockez de l'eau sous forme solide, que vous allez relarguer un mois ou deux mois après la fonte. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise affaire, c'est même bon. Mais bon. Vous allez me dire... Alors, je vais dire, comme vous avez dit, mais ça ne représente rien du tout. Parce que quand vous faites quelque chose, c'est jamais rien. Quelques pourcents, rien. Eh bien, je vais dire, c'est bien, mais ça ne représente rien. D'autant que vous êtes obligé de vite à faire fondre le jour de la station ferme, parce que le pélisant, l'agriculteur, a besoin de son herbe. Donc, si l'on respecte un plan technique sur lequel sont figurées les limites des périmètres et les contraintes qui s'y réfèrent, parce que mettre un périmètre, puis ne pas mettre en rouge l'interdiction majeure qui vous concerne, ça ne sert à rien non plus. Plus une ou deux analyses d'eau brûte en fonction du renouvellement, du remplissage de la retenue, eh bien, tout problème, pour moi, devrait être réglé. Je ne vois qu'un problème qui demeure, mais il vous échappe. C'est que les gens qui vous donnent l'autorisation de faire la retenue collinaire, ça passe à des conseils différents, notamment le Coderst. Je fais partie d'un coder de Haute-Savoie, je suis le coordonnateur Haute-Savoie pour les hydro-géologues agréés. Eh bien, je peux vous dire qu'on a eu à voter, chaque fois, sur des dossiers sans avis d'hydro-géologues agréés. Donc, vous pouvez nous vendre tout ce que vous voulez comme ventre, ça passe comme une lettre à la poste. Seuls les services de l'État sont censés s'occuper de la petite zone humide, de la plante, du papillon, et tout ça. Et généralement, l'eau souterraine n'est pas prise en compte. C'est un problème que j'ai soulevé au niveau de l'ARS, et que j'aimerais que chaque avis, chaque dossier remis, doit avoir un rapport d'hydro-géologues agréés qui ne coûte pas cher, à côté de tout le reste, rassurez-vous, c'est fixé par arrêté, par préfet, et simplement pour connaître, vérifier que le dossier comporte bien une bonne analyse de l'eau brute, et qu'on ait bien localisé les zones d'enrichement. Il est certain que sur un dossier comme ça, là où il n'y a pas de cartage, tout ça, il y a même un dossier, mais l'avis est vite donné. Sur l'autre là-bas, c'est un peu plus un avis d'expert, neutre. Parce que tous les dossiers ne sont jamais neutres, il n'y a jamais de contre-étude. Et quand vous allez faire des études d'impact comme ça, sachez que personne ne les lira. Seuls trois pages par-ci, deux pages par-là. Trois pages par-ci, deux pages par-là. Voilà. Merci. Vous avez soulevé quelques questions, tout d'abord concernant le nombre de prélèvements. Donc, ce qu'on a retenu, c'est pour les stations qui prélèveraient directement dans les cours d'eau, on propose que soient réalisés trois prélèvements d'eau. De préférence, au cours des mois de novembre, décembre, janvier. On a vu que novembre, c'était assez difficile parce que les équipes se mettent en route. Donc, les niveaux culteurs sont fortement mobilisés. Donc, ce qu'on a vu, c'est plutôt décembre, janvier, février. Sachant qu'en fait, les plus grandes craintes sont plutôt durant cette période. D'une part, parce qu'on est en période de basse eau. Donc, il n'y a pas d'éventuelle dilution des polluants. Et d'autre part, parce qu'on est en forte fréquentation touristique, plus de population et donc plus de rejet dans les eaux. Donc, c'est bien de pouvoir travailler sur les mois de décembre, janvier, février. Trois prélèvements pour les cours d'eau. Et pour les retenues d'altitude, deux. Autre point, certaines stations ont différents points de prélèvement. J'avais parmi les stations pilotes certaines qui avaient sept points de prélèvement à différents endroits. Donc, sept fois trois, ça fait un certain nombre. Ça devient un peu lourd. Et c'est pour ça qu'il est important de faire le profil des eaux qui va vous permettre de vous focaliser sur la ressource la plus importante à surveiller. Inutile d'aller surveiller un prélèvement dans un captage d'eau potable alors qu'on prélève à côté dans un cours d'eau. Voilà. Ça, c'était le point que je voulais rajouter. Oui. Est-ce que si vous avez 20 hectares de neigements à faire, vous avez une seule retenue de 100 000 qu'aiment de tout ça, vous touchez un seul périmètre immédiat, est-ce que ça sous-entend qu'on va avoir une qualité d'eau très bonne sur l'ensemble ? Alors, tout à fait. Un gros volume d'eau pour finalement une zone vulnérable qui serait relativement réduite. Alors, on va voir. Je vais y venir tout de suite maintenant quelles mesures préventives on peut mettre, notamment au niveau des périmètres de protection immédiats. Je vais tâcher d'y répondre. C'est le rapproché, c'est pas le immédiat. C'est le immédiat, donc on ne peut pas y accéder. C'est le rapproché. Et si les médias sont sur une piste ? Non, 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 la piste ne peut pas être sur les médias. C'est un possible. La loi, l'interdiction. Alors, on va essayer de répondre à la question, que faire en cas de dysfonctionnement ? Donc, que faire en cas de dysfonctionnement ? Ce serait le dernier cas qu'on a vu, qui est de dire qu'on a une autre mauvaise qualité, et cette eau, on la met sur des secteurs vulnérables. Alors, pour maîtriser les risques sanitaires, il y a trois possibilités. Tout d'abord, il y a des mesures curatives liées à l'installation elle-même. Deuxième possibilité, mettre en place des mesures préventives, en agissant soit sur l'aléa, c'est-à-dire directement sur la source de pollution, soit en agissant sur l'exposition, c'est-à-dire en évitant que les personnes soient au contact de cette eau ou de cette neige. Et dernier point, et c'est M. Echavis qui interviendra là-dessus, les mesures curatives strictes, on peut dire. Diapositive suivante. Alors, première mesure, mesures curatives liées à l'installation et déjà le passage de l'eau dans les enneigeurs. Et c'est ce dont Jacques a parlé tout à l'heure. On a mené sur Valoir une étude pour voir quelle était la qualité de l'eau entrant. Donc là, en l'occurrence, c'était dans la Valoirette. Donc on avait fait plusieurs mesures et on voit que les eaux contenaient des micro-organismes. Et on a suivi son évolution dans la retenue d'altitude. Et ce qu'on a constaté ici, au 2 janvier 2011, en pleine production, c'est que les valeurs étaient devenues très très faibles. Donc on avait absence d'échir, échacolli, entérocoque et très faible présence des micro-organismes aérobés revivifiables à 36 degrés. Donc cela met en évidence un effet lié certainement au froid, aux ultraviolets. Aussi, il y a souvent un brassage, un bullage dans les retenues. Donc tous ces paramètres font que globalement, on a une amélioration de la qualité de l'eau dans la retenue. Alors, ce qui manque encore, et moi je souhaiterais poursuivre ces investigations, c'est qu'on partait sur des valeurs en eau relativement faiblement chargées. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est d'une part, pour des eaux plus chargées, est-ce qu'on a cette même évolution, ce même abattement ? Et d'autre part, il y a la question de la vitesse de l'abattement. Parce qu'on sait que beaucoup de retenues sont remplies en cours d'hiver. Par exemple, janvier pourrait être immédiatement réutilisé par la suite. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est en combien de temps, on revient à une valeur acceptable. Donc ça, c'est des travaux de recherche qui seraient engagés, que j'aimerais poursuivre. Et on verra aussi que ça a une application au niveau de savoir si on utilise plus des eaux qui préviennent directement d'un cours d'eau ou celles d'une retenue, si on a une amélioration du retenue. Pour les zones sensibles, on va privilégier les eaux qui ont été stockées préalablement dans cette retenue. Diapositive suivante. Autre point, c'est le passage de l'eau dans les enneigeurs. Donc là, toujours sur la station de Valoir, qui était quand même le site expérimental important, on a regardé l'évolution des paramètres suite au passage de l'eau dans les enneigeurs. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on retrouve toujours moins de micro-organismes dans l'eau que dans les enneigeurs. Donc un effet favorable avec un abattement qui était d'environ 45% pour entérocoque et écherichacoli et proche de 80% pour les micro-organismes aérobies revivifiables à 36 degrés. Ce qui veut dire également que là, les analyses qui sont faites ne portent que sur l'eau, mais on peut très bien être au départ dans une eau de qualité bonne et suite au passage dans les enneigeurs, on peut se retrouver à une qualité très bonne. Donc pour une station qui aurait une eau intermédiaire bonne ou mauvaise, il pourrait être éventuellement intéressant d'analyser également ce qui se passe dans la neige, sachant qu'on a une multitude d'enneigeurs, de pressions, de températures, etc. et que ces valeurs-là sont valables pour un site, de valoir, mais je ne le généraliserai pas à l'ensemble des stations. Diapositive suivante. Alors j'en viens maintenant aux mesures préventives. Alors il y a plusieurs mesures préventives qui sont envisageables. Première mesure, c'est logiquement, c'est essayer de réduire ou supprimer la source d'indésirables qui a pu être mise en évidence, notamment par le profil des eaux. Donc sur cette station, on avait fait un profil des eaux et on avait mis en évidence une source de contamination sur un petit hameau parce qu'il n'était pas raccordé au réseau d'assainissement. Il se trouve que la collectivité, avec connaissance de ce dysfonctionnement, elle s'interroge depuis plusieurs années sur la possibilité de le raccorder ou pas à la station d'épuration. Donc la station de ski, l'exploitant en apportant des données supplémentaires sur la qualité de l'eau, en ayant mis en évidence cette source de pollution, peut fournir des arguments à la commune pour qu'elle investisse dans un raccordement à l'assainissement. Donc je crois que là-dessus, vous devenez acteur de l'eau, vous devenez un partenaire pour la commune au niveau de l'assainissement. Il faut savoir qu'il y a un gros budget assainissement pour chacune des communes, mais parfois les communes peuvent manquer d'éléments pour trancher en faveur d'un raccordement plutôt qu'un autre. Et je pense que là-dessus, l'exploitant de domaine skiable, en ayant des arguments sur les aspects sanitaires, devient un partenaire pour la commune. Deuxième point, prévenir et gérer les pollutions accidentelles. Alors là-dessus, j'ai un exemple très concret d'une station qui utilisait de l'eau provenant d'un captage d'eau potable. Ce captage d'eau potable, un jour, il y a eu une fuite depuis un stockage d'hydrocarbures et le captage d'eau potable a été contaminé. Il se trouve que la station utilisait ce captage d'eau pour enneiger la station. Dès que la commune a eu connaissance de ce problème sur le captage d'eau potable, elle a appelé l'exploitant qui lui a dit qu'on a un dysfonctionnement sur notre réseau, on te demande de couper ton fonctionnement de l'installation. La station a coupé la production de neige et il n'y a pas eu de problème d'hydrocarbures. Donc tout ça pour rappeler que la commune joue le rôle de police de l'eau sur la station et il est important que vous soyez en relation avec la police et autres, notamment pour éventuellement un problème de circulation, une voiture qui se renverse et puis rupture et pollution de l'eau derrière. Je pense que la gendarmerie peut rapidement vous informer. Donc essayez d'être en contact avec toutes ces personnes en charge de l'eau sur votre commune. Point suivant. Alors, autre point, il est aussi possible de sélectionner l'eau en fonction de la zone où on va produire. Exemple très concret qu'on a déjà pris tout à l'heure. Ici on avait deux jardins d'enfants, ici et ici. Il se trouve que sur ces deux jardins d'enfants, c'est le réseau d'eau potable qui était utilisé pour produire la neige. Donc, un réseau dont on connaît parfaitement sa qualité, en ayant sélectionné le réseau d'eau potable, on se trouve à un niveau qui est négligeable à nul. Tandis qu'on avait également l'usage d'un prélèvement direct en cours d'eau, là on avait bon certes un retour station, mais pas de jardins d'enfants clairement délimités. Diapositive suivante. Alors, situation en périmètre de protection. Alors ça, ce sont des mesures penduelles qui ne sont pas toujours faciles à mettre en évidence. Lorsqu'on est en périmètre de protection, ce qui pourrait être intéressant, c'est de laisser reposer la neige qui vient d'être produite. Parce qu'on sait que quand on dame rapidement la neige, on peut avoir de l'eau qui est libérée. Parce que le cristal ne s'est pas complètement solidifié. Je pense que les niveaux culteurs le conforteront là-dessus. Donc, en laissant bien reposer la neige, on évite d'avoir de l'eau qui passe à travers les sols. Ça, c'est le premier point. D'autre part, il faut essayer d'éviter la production sur des terrains nus. Alors ça, c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis avec un tir en dessous. Point suivant. Concernant les jardins d'enfants, j'ai mis une photo ici. Je précise que dans ce secteur, c'était l'utilisation à partir d'eau potable. Donc, les enfants ici sont certes sous le panache, mais comme on utilise de l'eau potable, le risque est quasiment nu. Marc, précise ce que tu appelles terrain nu. Parce que je pense que terrain nu, c'est ce que ça veut dire. Un terrain nu, c'est notamment un terrain qui vient d'être terrassé. Et donc, le sol est complètement remis en état. Sans couvert végétal. Sans couvert végétal. Il n'y a pas de couvert végétal encore constitué. Et donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un réseau fracturé, l'eau passe d'un coup, il n'y a rien qui la retient. Et pour les éléments indésirables, identiques. Donc, dans l'idéal, il faudrait attendre qu'il y ait un minimum de végétation qui soit rétablie. Donc, concernant la production de la neige, ça marche aussi bien pour les jardins d'enfants que le panache des enneigeurs. Ce qui sera intéressant, c'est de privilégier une production précoce de la neige, d'une part, et puis plutôt de la production nocturne. C'est-à-dire qu'on n'est pas en production nocturne, on a peu de gens qui se retrouveraient sous le panache des enneigeurs. Et ça, ça va aussi, c'est quelque chose que vous recherchez aussi pour d'autres raisons, contraintes énergétiques et d'autres. On a tendance à privilégier la production nocturne. Diapositive suivante. Voilà, c'était pour le panache des enneigeurs. J'ai repris, c'est les mêmes règles, c'est une production plutôt précoce et production nocturne, notamment en période touristique où il y a plus de population. J'ai fait le tour des mesures préventives. Je pense que dans les questions, on pourra revenir dessus. Et là, je laisse la passe à M. Echavide, qui va intervenir sur les mesures curatives strictes. Oui, très bien. Bonjour à tous. Je me présente Pierre Echavide, directeur technique de la MSDESO à Biarritz. Alors, Biarritz qui vient à Saint-Michel-de-Maurienne, ça peut paraître bizarre, mais en fait, je suis ingénieur sanitaire de formation, ingénieur de l'MGS à Strasbourg, spécialiste du traitement de l'eau. Et j'ai mis en place un centre de recherche sur Biarritz pour protéger les plages. Et la démarche que vous êtes en train de mener au niveau de la montagne, je trouve beaucoup de points communs avec la démarche qu'on a menée sur les eaux baignables. Parce que Marc, Jérôme, on en parlait tout à l'heure, vous avez dit que c'est un référentiel qui ressemble à celui des eaux baignables. Je pense qu'on a des choses à échanger entre nous. Premier diapo. Un seul, ça m'aurait pas fait. Je vous retrouvez-vous. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Celui-là. Comme il fait 236 diapos, il est moins chargé. C'est beau, les Pyrénées, hein ? Ce n'est pas les Pyrénées, non ? Donc, je ne suis pas venu avec mon collègue Alain Guillaume qui vit et le régional ne va très loin de Bourgogne-Jalieu qui, je pense, viendra pour une présentation dans le sud. Voilà. Là, c'est juste pour vous dire que le reste des eaux travaille déjà pas mal avec des stations de transport d'hiver. Là, c'est pour traiter de l'eau potable. Alors, à chaque fois qu'on doit traiter l'eau, j'ai bien retenu ce que disait M. Nicou tout à l'heure. C'est vrai que toutes les eaux sont des cas particuliers. Il n'y a pas de cas général pour traiter l'eau. Donc, il faut faire des études en amont, des analyses, ce que disait M. Nicou tout à l'heure. Et puis, aussi, identifier les sources de pollution potentielles en amont. Ça peut être des restaurants de montagne, ça peut être des stations d'épuration, ça peut être autre chose. Une cuve de fil, par exemple, qui peut polluer un captage ou une ronde. Donc, autrement, ça court. Donc, les paramètres, je vais passer vite dessus. Marc Jérôme en a parlé. Beaucoup de paramètres bactériologiques à suivre. Des paramètres physico-chimiques, comme la conductivité, le pH, ça peut vous servir. Je n'ai pas entendu parler de problèmes de corrosion ce matin. Je ne sais pas si vous en avez, mais je pense qu'avec des eaux très agressives, vous devez en avoir, vous en aurez un jour ou un autre. Et dernier paramètre, on a vu que par les aérosols, et ça, je vais en parler après, on pourrait avoir des soucis avec des léguésionnels. Donc, chez vous, qui appose après, juste, ben non, ce sera plus tard. Oui, je vais dissocier. Ah oui, d'accord. C'est comme ça. On va prendre la fin ? Ouais, ouais, ouais. Ou sinon, on peut y venir. On peut y aller tout de suite. Allez, on y va tout de suite. Je veux démystifier la légionnelle. Très clairement, il n'y a pas de cas avérés de problèmes de légionnelle quand on passe dans le nuage de la neige. Les cas qui sont connus en France, on entend parler à la télé, c'est dans les hôpitaux. Ça peut être souvent des personnes âgées qui sont un peu fragilisées. La légionnelle, on peut l'attraper dans les douches. Quand vous avez un brouillard, la pomme de douche très fine, vous pourriez l'attraper. Mais tous les jours, vous prenez une douche et vous l'attrapez par la légionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas systématique, les points de l'art. Alors, pourquoi en parler pour le nuage de la neige ? C'est que je pense qu'il y a des associations de consommateurs qui vont se poser des questions à l'avenir. Donc, ce serait bien que vous penchiez sur ce problème en faisant des analyses et en voyant un peu ce qui se passe. Maintenant, si on traite l'eau en amont, il n'y a pas de souci de légionnelle puisqu'on peut les abattre. On a dit qu'on a des gens privés, par exemple. On peut revenir sur le nuage. On va reprendre au début, on va essayer de changer. Oui, on va passer les 3-4 minutes. quand il y a un risque qui est avéré suite à l'étude qui a été faite en amont, ce qu'on peut mettre pour sécuriser la retenue, c'est une station d'alerte. Donc, ça existe. Il y en a qui sont en position sur des lacs, des montagnes. Donc, c'est une sonde de mesure de pH, de conductivité, aussi température, de turbidité. Et on peut aussi installer des capteurs hydrocarbures. Mais là, c'est quand même des capteurs qui coûtent très cher. Ça ne doit être installé que si vous êtes sûr qu'il y a un risque potentiel plus fort. Donc, on peut passer deux sondes. Voilà, ça, c'est une vue d'un capteur hydrocarbure qui mesure la hauteur. En fait, vous avez l'eau qui passe dans ce bloc. Et vous avez une sonde qui mesure une couche hydrocarbure. Donc, c'est une mesure par une fraction. Et ça déclenche une alarme quand vous avez un hydrocarbure qui passe à ce contact. C'est un appareil qui coûte 14 000 euros pour une... C'est quand même assez cher. Il y a d'autres dispositifs qui coûtent un peu moins cher. Voilà. Ça, c'est un... On le voit à peu près ici, là. On voit que c'est une membrane qui, au contact des hydrocarbures qui flotteraient à la surface de l'eau, ou qui seraient dans l'eau là-dessous, se détruit. Et ça génère une alarme sur un automate. Et ça, c'est un capteur qui est installé, vous voyez, avec des douées pour, en cas de variation de l'eau. Donc, bien sûr, ça peut se faire, ça peut s'installer dans une retenue en montagne, mais enfin, il ne faut pas non plus que ça gêne trop. C'est vraiment, encore une fois, que si vous êtes sûr d'avoir des risques hydrocarbures. Et là, ce capteur-là, par contre, coûte entre 4 et 5 000 euros. C'est 2 à 3 fois moins cher qu'un autre. Par contre, il est moins sûr que l'autre, c'est-à-dire que l'autre mesure une hauteur. Celui-là, c'est tout ou rien. Il a mon bras de fond et ça vous dit qu'il s'est passé quelque chose. Mais vous ne savez pas quelle est la quantité de hydrocarbures qui est passée. Ça veut dire qu'il peut se déplacer rapidement. Là, c'est un tableau pour... des protozoaires donc vous abattez de 68% seulement et si vous voulez vraiment abattre quasiment à 100% le nombre de protozoaires dans l'eau, il faut installer des filtres passables. Traction complète. Là, je vous parle traitement de l'eau mais ça viendra sans tout un jour sur vos os. Si vous avez des captages très turbides, il faut traiter la turbidité pour pouvoir désinfecter. donc on peut passer. Là, je vous donne quelques exemples. Donc ça, c'est une station de traitement d'eau potable de reminéralisation de l'eau. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut installer des usines comme ça en montagne. Deuxième exemple, après, au Ménuir, là, c'est production d'eau potable à partir de membrane de l'ultra-viltration. Là, c'est vraiment du traitement poussé pour faire de l'eau potable. Et là, donc, je vais juste vous parler en vitesse du traitement UV. Les UV, ce n'est pas tout à fait les mêmes UV que ceux pour broser. Les UV pour broser, c'est ceux-là. Les UV pour inerter les bactéries parce qu'en fait, ça ne les tue pas. Ça modifie l'ADN des bactéries et les micro-organismes. Ça les inerte, c'est-à-dire ça les empêche de se reproduire et surtout, ça les empêche d'être pathogènes. Donc, la lampe UV fonctionne entre 240 et 290 nanomètres. Ça, c'est les organes pour pouvoir inerter les bactéries. Donc, je vais vous dire plus d'après, juste pour vous montrer ce que c'est capable de faire. Donc, ça abat. Alors, je parle en log. Alors, en log, ça veut dire un log, ça divise par 10, deux logs, ça divise par 100. Donc, par exemple, si vous avez une ressource avec 100 Echerechakoli, vous passez cette ode dans des UV et en sortie, vous en avez une seule, par zéro. Ça vous retire deux logs d'Echerechakoli. Et si vous voulez en retirer plus, c'est-à-dire en retirer 10 000, il faut passer avec des lampes qui ont une puissance plus grosse. Mais ça se trouve très facilement. Il y a des distributeurs qui fabriquent les lampes par contre capacités voilà, et là j'ai des photos après d'installations alors là c'est juste pour rappeler le principe les lampes sont à l'intérieur du tuyau c'est souvent des tuyaux d'équalisation en inox, vous avez des lampes comme des lampes non, et vous avez l'eau qui passe à l'extérieur des lampes, donc l'eau rentre par là on ressort par là-bas et c'est le cheminement de l'eau le long des lampes qui fait que les bactéries qui peuvent être présentes dans l'eau sont inévités alors par contre, vous comprenez qu'il faut que l'eau soit relativement claire pour que ça fonctionne si l'eau est trop colorée l'action des lampes UV est moins bonne on continue voilà, là c'est une installation qui a été réalisée à Val-de-Reims on voit deux lampes, deux réacteurs avec l'eau brute qui arrive par là et l'eau traitée qui en sort vous voyez, ça prend... c'est pas des installations qui prennent beaucoup de place qui sont des installations qu'on peut mettre dans un bâtiment qu'on peut quand même le mettre dans un bâtiment pour éviter que ça gère et puis c'est de la chaudronne combien ça coûte ? alors le coût dépend du débit à traiter vous voyez, la 120 m3 c'est énorme ça c'est une installation qui peut affaire dans les... je dirais 90 000 à 5 000 euros vous avez une autre après qui est plutôt aux alentours de 20 000 euros là c'est au débit de 3p de couleur là on retrouve la lampe là-haut bon à chaque fois il y a des vannes pour pouvoir préparer ou démonter la lampe si besoin mais c'est pas donné alors là c'est une installation j'ai fait exprès de garder la photo parce qu'on a rajouté aussi en parallèle une désinfection de chlore donc là c'est au cas où la lampe tombe en panne qu'on puisse quand même désinfecter l'eau facilement alors pour terminer sur les UV dans quel cas on utilise ces UV ? bah si on est sûr que donc c'est l'étude de l'honneur d'idée qu'il a montré si la ressource est souvent contaminée et ça ne doit pas être utilisé effectivement s'il y a beaucoup de turbidité du fer ou du manganèse dans l'eau s'il y a de l'eau trop colorée et c'est très important par contre l'installation de la lampe UV de la mettre au plus près de là où vous fabriquez la neige pour éviter qu'entre temps si vous avez des conduites et acheminements de l'eau traitées par les UV et que la station de production de neige est loin il pourrait y avoir le réseau qui recontamine l'eau donc il faut que ces lampes soient au plus près de la station de production Dernier diapo c'est donc là pour dire que bon, il ne faut pas non plus aussi que les lampes s'arrêtent et s'allument en permanence mais bon, c'est donc son sens installer une alarme au cas où il n'y ait plus de courant par exemple parce que ça fonctionne électricité et je l'ai déjà dit des infections réduites si l'eau est urbaine ça veut dire qu'il faut l'utiliser quand l'eau est de bonne qualité et si l'eau n'est pas de bonne qualité il faut la traiter avant de la traiter voilà et je pense que j'ai terminé voilà voilà merci et je réponds à toutes les questions oui, vous venez faire la démonstration qu'il faut apporter le plus grand soin à l'eau qui va servir à produiter la neige ça évitera tout ça oui ça ça c'est pour l'eau potable donc c'est... Marc... Marc Jérôme l'a bien dit ça c'est du curatif c'est-à-dire c'est quelque chose à faire que quand on... une dernière estrémité voilà c'est ça je pense qu'on est sur le débit c'est en même temps que vous avez dit si c'est très gros on a un même de plus c'est petit nos débits c'est de l'ordre entre 400 et 800 maintenant pour les installations ah mais les lampes UV là j'en ai installé une sur une usine qui produit 1000 mètres plus ouvreur donc vous avez toutes les tailles par contre plus c'est gros plus c'est cher ça va faire quand on ne peut pas très rapidement pas retenue et non pas retenue pas de... tu passes par le droit tu passes par le droit oui mais l'on elle a le temps de sortir par la fin ouais ouais non 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 c'est vraiment juste avant la production de neige il a raison il faut le faire juste avant pour l'instant c'est ce qu'on utilise en France pour l'année de la culture on utilise l'apport d'eau à la retenue dans la retenue oui on a on a le risque d'une recontamination au niveau de la route c'est sûr que ça ça s'est fait prendre minimiser le recul c'est évident si les traités c'est pour ça 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 non je veux dire dans l'idéal c'est mieux de traiter l'eau avant l'injection et la production de la neige dans le scénario idéal parce que même si le risque est certainement faible on ne peut pas exclure une eau qui stagnerait 6 mois dans une retenue bon il peut y avoir on ne peut pas exclure complètement une recontamination ce que je peux dire j'ai exploité le barrage des brignonses qui sert à fabriquer de la neige de l'eau potable et de l'eau turbinée et effectivement il y a des périodes de l'année où je faisais des analyses où je ne trouvais pas du tout de bactéries c'est effectivement de décembre à avril avec les températures le lac est gelé l'eau est à l'eau là vous n'avez pas de soucis par contre il y a d'autres périodes effectivement les bactéries se développent d'une façon exponentielle dès qu'il y a des vaches ou des pâturages autour c'est fini donc votre retenue ça peut marcher pendant 2-3 mois c'est clair mais pas au dehors je pense que le traitement en avant des retenues ça a été prêt pour minimiser le coût c'est ce que je disais tout à l'heure vous pouvez traiter à tout petit débit c'est ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur le référentiel de manière plus générale voilà donc sinon donc il y a un un classeur Serge que je te laisse moi j'ai une question par rapport j'entends vous parler pour les mesures curatives on va avoir des filtres UV des filtres à membranes les membranes les membranes je parlais des membranes d'ultra-flustration c'est la station des ménures par exemple ça c'est des systèmes pour vraiment produire de l'eau potable qui retiennent les bactéries c'est-à-dire que ces membranes normalement aux sorties membranes vous écoutent des bactéries des épaules le fonctionnement c'est comme des pailles vous avez l'eau qui passe au milieu vous avez des forbes des petites roues par contre 0-0-1 l'eau passe à travers ces portes et donc toutes les bactéries tous les micro-organismes sont retenues à l'intérieur des pailles et après on lave à l'envers en rétro-lavage des fibres des membranes et on récupère ces eaux sales on envoie par contre soit par un réseau d'assainissement soit on stocke et on évacue par caméra mais en zone de montagne il faut un réseau d'assainissement pour obtenir ces eaux sales par contre l'eau potable l'eau qui sort des membranes c'est de l'eau qu'on peut boire sans aucun traitement et l'eau coût ? et l'eau coût aussi on a une idée une usine qui fait non 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 pas si chère que ça 500 m3 2 millions d'euros on a une idée non 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 mais c'est pour faire de l'eau potable c'est de l'eau potable c'est pour rien une remarque là l'eau que vous avez purifiée elle était déminéralisée après non non les membranes d'ultra-filtration ne retiennent pas les minéraux 0,01 micron ça retient pas le sel le calcium après il y a un système de déminéralisation et de reminéralisation non ce système là déminéralisation reminéralisation c'est pour des membranes soit d'osmose inverse soit de nano-filtration c'est au menuir c'est comme ça ? alors au menuir ce qu'ils font ils doivent rajouter de la soupe pour éviter que l'eau soit trop agressive après sur les conduites de distribution c'est pour ça je suis en parlé tout à l'heure il y a personne qui m'en a parlé il n'avait pas de problème de corrosion apparemment pour ne pas fabriquer de la neige vous n'avez pas de tuyaux qui vont couronner ça m'étonne parce que c'est quand même de l'eau qui est très peu minéralisée à la base au de la qui je ne suis pas ici pas grand je ne sais pas pas je le sais pas vous voulez vous vérifier d'un peu en conclusion on fabrique de l'eau plus propre de la neige plus propre que la neige naturelle Si on est amené à faire du traitement ultraviolet... Oui. Mais est-ce que j'ai... Les micro-organismes à neige naturelle. Non. S'il y a une pollution en avant, il faudra trop. Vous êtes toujours des animaux. Oui. Voilà, là... Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, c'est ce qu'on a eu à valoir, sur le jardin d'enfants, quand on a étudié la neige, elle a été plus sale, pourtant fabriquée avec de l'eau potable, elle a été plus sale, parce qu'effectivement, plus proche de l'urbanisation, donc les pieds, il y avait beaucoup de piétons autour, donc la neige, de toute façon, était quand même beaucoup plus sale, même faite avec de l'eau potable, elle était beaucoup plus sale que de l'eau faite avec notre réseau de salomères. Le cas de Valoir était intéressant, parce qu'effectivement, vous m'avez interrogé en me disant, bon, c'est... voilà, notre eau, on a des craintes un peu sur sa qualité, et notamment au niveau des jardins d'enfants. Bon, et moi, j'avais mené l'analyse, et donc j'avais mis en évidence que c'était captage d'eau potable, j'avais fait des analyses dessus, et donc on n'avait rien, mais quelques mois plus tard, en fin de saison, effectivement, on avait présence de micro-organismes, et qui était dû à une contamination post-production, qui était liée, effectivement, aux pieds, aux déjections de chiens et autres. Oui, mais on avait pu écarter par cette étude le fait que ça ne provenait pas de la qualité, ça nous... de l'eau brute au départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller non plus... Enfin bon, il ne faut pas aller chercher des extrêmes non plus, parce qu'on ne maîtrisera jamais tout. Tout à fait. C'est pour ça que, globalement, c'est basé sur un niveau haute baignade. Ça nous a paru un cadre intéressant. On a le même problème avec les haute baignade, avec les oiseaux qui font leur éjection sur les plages. Donc on pourrait dire... C'est pas la mer qui évolue, c'est la blague. Donc il faut effectivement bien savoir ce qu'on traite. Bon, on va aussi, il n'y a pas d'une question. Merci, M. Chaminade. Merci. Donc, on va remettre... Alors, si vous pensez ne pas entrer dans la démarche, je pense que c'est inutile de prendre le casseur. Pour les stations qui souhaiteraient se pencher sur le dossier qui vous a été présenté, donc le casseur annoncé, il est là. Donc c'est un classeur qui vous permet de suivre la démarche. Alors, sur la partie profil de l'eau, le profil de vulnérabilité, archivé, il y a une partie qui est réservée, un espace qui est réservé pour l'archivage de vos analyses, si vous en faites auprès du laboratoire. Il y a des adresses utiles. Il y a un mode opératoire pour le prélèvement. Il y a le CD-ROM du film que vous avez vu. Sachant que dans le CD-ROM, vous avez le film et vous avez plusieurs fichiers concernant la nage de culture. Notamment, il y a par exemple une résolution de la FIANET, des opérateurs au domaine de skiables, qui défend le principe de la neige de culture. La FIANET, c'est l'organisation européenne des opérateurs du domaine de skiables. Voilà, donc ce classeur, je vous dis, on va remettre un par station. Et voilà, vous en prenez un si vous pensez rentrer dans la démarche. Sinon, ce n'est pas la peine de laisser d'être dans les armoires. Une chose, une conversation de ce midi, certes, on aurait pu tout mettre sur Internet, mais ce n'est pas le but. Le but de ce classeur, c'est de le faire vivre et qu'il soit posé sur les plans de travail des personnes opérationnelles de terrain. C'est vraiment en vocation, utilisation de terrain. C'est pour ça qu'on l'a dématérialisé, et qu'on n'a pas fait un support numérique accessible par téléchargement sur Internet. Voilà, donc Louis finit de les préparer parce que c'est vraiment tout de la dernière minute. Voilà, merci de votre attention. Avant que vous ne partiez, on a une fiche dans ce genre d'événement. On fait toujours une petite évaluation. Je vais vous remettre la fiche à chaque d'entre vous qui permettra d'évaluer la journée et ceci dans une démarche de progrès. Donc on étudiera vos remarques pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada